Une des facettes importantes des quilles est que c'est un sport qui peut se pratiquer en famille. Et c'est peut-être cette notion qui explique pourquoi, au Québec, les grandes familles de quilleurs sont nombreuses. Comme dans tous les sports, dans le fond, il peut se développer des familles qui marquent les bolducs, qui sont certes la famille la plus connue. Il n'y a pas eu seulement les jumeaux Guy et Gabi, il y a eu leur aîné et leur cadet. On est quatre garçons dans la famille, puis mon frère Jean, le plus vieux, fait que c'est lui qui a commencé à jouer au quille. Fait que nous, on était trop jeunes, on n'avait pas le droit de rentrer dans ce moment-là. On a eu la garde-joue pendant la fenêtre. Et quand on a eu 16 ans, c'est là qu'on a commencé à jouer au quille. Ça n'a pas été long, là. Quelques mois après, on se battait. Après ça, la bourrochie d'or, il nous a appelés, mon frère. Il voulait nous avoir pour faire la tournée de la province de Québec. Fait qu'on l'a fait pendant trois ans de temps. Gabi, mon frère, je me disais, des fois, c'était lui qui était plus en forme comme moi, puis des fois, c'est le contraire. Je peux vous dire, une fois, quand j'étais au salon de quille, j'étais après à jouer au quille, puis là, j'avais connu un spectateur, puis j'étais après à jouer avec les... Puis là, j'ai dit, Gabi, il dit, prends ma place, puis tu vas aller manger, puis ça nous avait aperçu, l'autre. Puis nous, les frères Bolduc, on était à quatre garçons, une fille. Puis les quatre garçons sont lancés à l'atterrition. Tout ça, le nom des Bolduc, toute la famille a passé, puis les enfants, ils ont passé. Fait que tout ça, les Bolduc, c'est très populaire. Merci.